bonjour à tous donc nous sommes en direct du festival à mani pour la 10e édition du festival nous sommes samedi 17 novembre 2024 et j'ai le plaisir de recevoir 16 novembre pardon heureusement qu'il y en a qui suivent j'ai le plaisir de recevoir pour cette table ronde sur le métier de journalistes et le partage d'expérience nord sud trois journalistes donc on va commencer par par vous jacques kaboulé vagueni vous êtes journaliste directeur de la radio tena et coordinateur du coracom bienvenue merci beaucoup bonjour tu vers woundi vous êtes directeur de la rtnc au nord kibou merci de l'invitation avec plaisir et bonjour guillaume thibault vous êtes reporter au service afrique de rfi bonjour à tous et moi je suis hélène guinodot je ne suis pas journaliste je suis directrice du développement à l'international pour le journal le monde donc même si je ne partage pas votre beau métier je connais quelques-uns de vos confrères et consoeurs j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde je vais commencer avec une question une question assez simple mais qui après tout va poser un peu le sujet pour vous qu'est ce que c'est le métier de journaliste jacques bas pour moi je voulais d'abord dire merci hélène et la rfi mais aussi l'équipe de zona pour l'organisation de cette table ronde le journaliste pour moi c'est c'est le connecteur de la population c'est à travers son travail de donner les formations à travers son son travail de d'exploiter des sujets aussi assez difficiles comme les sujets sur la paix et donc je situe plutôt les journalistes à ce niveau là non seulement il observe comment la société se développe comment les événements se succèdent et qu'il rapporte des informations là dessus mais son information permet justement de souder les différents éléments de la société c'est pour brièvement c'est comme ça que je conçois les journalistes c'est réparateur qui est au coin de la rue qui voit tout le monde passé qui sait pourquoi et comment cette personne là est passé et comment elle peut arriver au bout de son chemin je le vois c'est le journaliste comme ces thérapeutes de la société donc il vit la maladie qui est dans la société il sait comment traiter cette maladie et où trouver le remède de la maladie donc c'est un rôle un peu un peu flou un peu un peu clair avec ces messieurs là qu'on appelle qu'on appelle journalistes quand nous entrons dans les définitions scientifiques ou même quand nous entrons dans la lésie dans la définition des lois par exemple on dit c'est cette personne qui vit de la collecte du traitement et de la diffusion de l'information ça c'est mais quand quand je rentre dans la société je me retrouve au journaliste ce soigneur c'est quoi d'eau c'est transmetteur de ce que les gens veulent attendre qui vient de tous les coins y compris de points de décideurs pour que finalement c'est lui qui l'écoute puisse savoir comment se comporter dans la société merci Guillaume vous de votre côté est ce que vous avez une vision scientifique du journaliste ou une vision sociétale c'est très beau ce que disent mes mes doyens ici je vais être un peu plus terre à terre moi c'est les faits les faits les faits les faits les faits c'est aussi ça mon marqueur c'est pour ça que j'aime ce métier et bien évidemment on fait de la radio moi j'aime la radio parce qu'on fait entendre le monde on fait entendre des ambiances on fait entendre des gens vous parliez autant d'une autorité politique que d'une petite maman sur un marché c'est difficile d'interviewer les gens souvent les gens ont peur de la radio ont peur de parler au micro donc notre savoir-faire il vient aussi de là l'expérience amène ça faire parler les gens faire parler l'honnêteté moi je me méfie énormément d'une chose c'est qu'on est en train de confondre depuis quelques années le journalisme et l'éditorialisation de la société moi je ne suis pas éditorialiste mon avis importe peu bien évidemment j'en ai un mais c'est pas ça mon boulot c'est pas ce que je dois faire entendre à l'antenne et je pense qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui vraiment d'être factuel et ma contrainte professionnelle comment je conçois mon métier c'est mon rôle d'aller chercher et des autorités et des opposants et des gens dans la rue et de mixer tout ça faire entendre une voix moi sur RFI on a la chance d'être diffusé beaucoup en Afrique partout sur le continent africain en venant ici à Goma mon intérêt c'est de faire entendre la société de Goma mais c'est aussi surtout que nos auditeurs à Bamako à Dakar comprennent ce qui se passe merci alors effectivement Guillaume vous avez prononcé un mot vous êtes certes tous les trois journalistes mais vous êtes tous les trois journalistes de radio est-ce que pour vous il y a une différence entre être un journaliste radio et un journaliste télé ou un journaliste de presse écrite qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait votre particularité dans ce métier je peux commencer par dire moi j'ai fait j'ai fait la radio et la télévision en même moment parce que nous sommes la radio et la télévision nationale congolaise en fait il ya une nette différence lorsque nous sommes en télé il ya beaucoup d'exigence il faut il faut il faut ajouter à côté de ça de sa plume de son de son micro il faut ajouter l'image et parfois c'est ce qui est encore difficile le travail des journalistes à la télé vous pouvez avoir quelqu'un qui est qui est disponible à vous fournir l'information quand vous avez votre carnet votre stylo mais quand vous tendez le micro ça devient encore compliqué un peu mais quand vous devez lui préquer la caméra ça change tout et donc quand on nage dans un monde où d'abord nous sommes dans un environnement qui est essentiellement essentiellement en alphabète la plupart des populations n'a pas assez des niveaux d'études mais alors quand vous voulez chercher l'information pour la radio oui par le moment ils peuvent dire bon on ne me verra pas je peux dire tout ce que je veux et je peux même changer de voix pour la télé la personne s'est dit est-ce que si je me confie serais-je protégé surtout quand on aborde des sujets qui fâchent et cela ça ça sera encore très lourd le travail du journaliste télé mais là encore ceux qui se spécialisent uniquement à la télévision ont aussi certaines considérations visiblement sociétales pensent-ils être supérieurs à ceux qui écoutent en écrivant de les journalistes de la presse écrite et ceux qui récoltent le sang et tout cela fait finalement la beauté de la presse parce que à un certain moment oui il faut donner il faut donner l'image pour que les gens se convainquent réellement que c'est ce qui se passe dans leur société il faut donner de la voix pour que la personne dise effectivement ce que nous voulons ce que nous vivons dans notre société mais combiner les deux devient vraiment un casse tête et alors il faut encore une fois ce que je dis c'est maintenant le génie de cette personne là qui joue ce rôle pour que finalement la population obtienne une info vous pouvez faire dix heures sur un terrain mais pour la produire une trente c'est une minute trente pendant dix heures décollètes chercher certainement à nouer les deux bouts ça fait ça fait du plaisir pour l'auditeur ou pour les téléspectateurs mais c'est c'est la lourdeur du travail de de ce génie là qu'ils appellent j'appellent j'appelais jacques oui pour moi c'est que le travail pour la radio c'est dans le contexte du nord qui vous par exemple c'est c'est toujours une très bonne chose parce que la radio est disponible partout vous l'avez à goma vous l'avez à kalembe d'aléwalikale vous l'avez à l'oubero là où la télévision ne saurait pas fonctionner et donc comme je suis aussi des radios communautaires et c'est aussi cette réalité que je voudrais présenter et on est on est content d'être aux côtés des populations qui n'auraient jamais eu de l'information s'il n'y avait pas de radio comme technologie et donc c'était média beaucoup plus disponible parce que il est il est aussi moins cher aussi bien au niveau de l'installation émettrice qu'à l'installation réceptrice parce que c'est plus facile pour une personne qui vit un milieu rural d'avoir un petit poste récepteur qui ne lui coûte que 1 dollar 2 dollars au lieu de poste téléviseur qui oui qui coûte minimum ici chez nous 100 dollars aujourd'hui avec le téléphone on peut facilement suivre la radio à partir du téléphone et donc ici un journaliste radio a la chance d'être plus écouté son message a la chance d'être reçu par la population et ça ça donne la fierté de travailler comme journaliste radio mais actuellement avec la transition numérique nous partons de la radio locale à la radio internationale du coup comme ça donc ça ça entraîne aussi plusieurs niveaux de responsabilité donc si on a appris à un journaliste de bien écrire pour ce village parce que sa radio n'est écoutée qu'au village et qu'aujourd'hui dans le cadre de la transition numérique on lui a appris à associer à la radio une page facebook alimentée en information un compte x alimenté alors du coup il faut que son écrit soit adapté aux consommateurs local aux consommateurs national et aux consommateurs international donc les journalistes n'est plus aujourd'hui bloqué dans son seul canal radio télévision aujourd'hui la tendance c'est d'aller un peu partout et donc du coup on se rencontre on se retrouve avec les journalistes télé on est devant les mêmes responsabilités parce que mes images je ne fais plus les images radio comme on nous l'a appris en écriture radiophonique au départ c'est c'est d'abord des phrases imagées parce que je parle au micro il faut que la personne sente dans mon reportage qu'est-ce que je vais décrire mais aujourd'hui les journalistes radio apprennent à filmer parce qu'il faut constituer des petites vidéos ils apprennent à faire des belles photos parce qu'il faut les les poster effectivement sur les pages facebook et les autres réseaux sociaux donc ça devient un fourre-tour donc nous sommes dans cette grande rencontre avec tout le monde et les responsabilités deviennent beaucoup plus complexes William est-ce que vous faites le même constat ? moi je fais de la radio pour une seule chose j'aime ça mais la radio reste le média malgré l'arrivée des réseaux sociaux et un changement par la consommation de l'information on pourrait y revenir mais la radio reste le média le plus réactif aujourd'hui il se passe un événement là dans 10 secondes je prends mon téléphone j'appelle mon chef je suis en direct dans une minute et cette force là aucun autre média ne l'a ni les réseaux ni les facebook ou les twitter etc. c'est une particularité nous aussi on se retrouve à devenir pluridisciplinaire moi je fais de la radio oui mon texte va peut-être être utilisé sur le site internet oui je suis capable d'envoyer une photo c'est un long apprentissage d'ailleurs souvent c'est difficile de faire comprendre aux jeunes journalistes que c'est pas parce que t'as fait une photo que c'est du journalisme et c'est autre chose et la radio pour moi elle a cette force encore c'est que en effet elle est très écoutée partout beaucoup en Afrique elle est respectée parce que c'est un outil qui a une longue histoire sur ce continent les anciens continuent à avoir les vieux postes continuent à avoir cette culture de la radio à me citer RFI des choses qui sont passées il y a 20, 30, 40 ans que moi je n'ai pas connues mais cet outil pour moi il est performant il est utile pour ça je vais donner un exemple qui sort quasiment du cadre journalistique on se retrouve en Guinée Conakry et les gens de MSF doivent passer déplacer des victimes des gens qui sont touchés par Ebola et en fait il y a tellement de panique dans la zone ils doivent faire 20 km et en fait la route est bloquée et on fait un truc qui est sur le papier pas mon métier de journalisme mais en fait on va diffuser une interview du patron de MSF qui demande aux gens d'évacuer la route il m'a rappelé une heure après c'était bon la radio devient un outil d'information puisque la situation d'Ebola est tellement complexe que même des gens à l'extérieur se rendent compte de la difficulté face à cette problématique là et à un moment la radio joue un petit rôle pédagogique aide les communautés etc c'est pas une fierté ça a du sens en fait alors peut-être que justement on pourrait évoquer le rôle des radios communautaires donc Jacques vous êtes directeur de la radio TENA vous êtes également coordinateur du Coracon est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et justement peut-être rebondir sur ce que vient d'expliquer Guillaume sur ce rôle des radios au sein des communautés oui comme je le disais ici au nord qui vous et peut aussi dans les autres provinces de la RDC nous avons la radio communautaire comme un outil puissant de la circulation de l'information auprès des populations les plus démunies notamment et et donc bon c'est ouvert il travaille pour la radio et la télévision nationale qui est bien implantée un peu partout dans le pays mais il y a des coins effectivement où on ne peut suivre ni la RTNC on ne peut suivre on ne peut pas suivre la radio CAPI mais on va trouver déjà qu'ils se sont organisés autour d'une petite radio associative 7 10 personnes se sont mis ensemble et pour dire nous créions une radio et c'est une radio communautaire c'est une radio associative qui donne de l'information à la population qui participe à la oui à la à la sensibilisation autour de certaines valeurs mais aussi autour de certaines questions cruciales comme la santé comme les élections c'était le cas l'année passée comme bien sûr les droits humains le droit le droit des enfants à aller à l'école le droit des femmes à pouvoir sortir et peu leur voix ce n'est pas évident dans les milieux réculés au village où les traditions sont très très fortes la question de la femme c'est une question presque oubliée mais à travers ces radios communautaires nous avons la possibilité de faire un réseautage actuellement et des messages sont produits par exemple dans des studios ici à Goma et ces messages sont diffusés à travers toutes ces radios communautaires qui sont parsemés au nord actuellement par exemple au nord nous avons une soixantaine de radios communautaires qui fonctionnent normalement bon bien sûr à part le fait qu'il y a la guerre à Roucho d'Al-Masisi et une partie du territoire des libéraux mais ces radios-là sont pour nous un outil très très utile à l'époque d'Ebola comme Guillaume Thibault l'a annoncé pour les autres oui l'a indiqué pour les autres pays à l'époque où nous avons été frappés par la maladie à virus Ebola dans les territoires de Béni la ville de Boutembo et un peu aussi dans les libéraux c'est sur ces radios communautaires sur lesquels nous nous sommes nous nous sommes basés pour sensibiliser la population demander à la population d'utiliser les gestes barrières comme on les appelait donc le lavage de mains pouvoir s'orienter vers les hôpitaux lorsqu'on se sent mal donc la vaccination un peu plus tard donc c'est je me dis si on n'avait pas ces radios donc on serait quand même en grande difficulté donc bref la radio communautaire c'est c'est cette radio dont la ligne éditoriale s'efforce d'être le plus proche possible de la population c'est la radio qui donne par excellence la voix aux citoyens et beaucoup plus les citoyens ordinaires donc les gens souvent les médias ça a été fait historiquement pour l'effort mais les radios communautaires essayent vraiment d'être proches des personnes y compris les personnes qui n'auraient jamais eu le temps de s'exprimer dans la société qui ne parleraient pas dans une église parce que même les églises finissent pour les pasteurs les personnes les plus influentes des personnes qui n'auraient jamais eu la chance de parler dans une parade administrative parce qu'il y a des administratifs le roi qui font des parades où les gens parlent et c'est ça et nous nous sentons très utiles à travers cette dynamique et je me permets de rebondir parce que je suis à titre personnel très attaché à ces radios communautaires et on oublie souvent une chose et Jacques pourrait peut-être mieux en parler que moi la création des radios communautaires c'est une définition précise ce sont des radios apolitiques je vais donner un exemple très simple on va créer une radio dans un village il y a deux collines il faut que tout le monde puisse avoir la voix c'est pas une radio économique c'est pas une radio privée c'est pas une radio bien évidemment tout le monde doit à un moment pouvoir donner son avis mais il faut de l'équilibre il faut de la justesse et vous le savez très bien Jacques peut le dire on ne montrera jamais une radio communautaire d'un côté parce que justement les gens vont se sortir lésés mais jusqu'à la formation des équipes de journalistes mais aussi des techniciens mais aussi des administratifs ce sont des radios sans publicité alors si on peut faire des annonces mais on appelle pas ça de la publicité et tout ça c'est une définition fondamentale parce qu'on se rend compte justement un moment même chez nous en occident en france des dérives des médias qui appartiennent à des gens puissants les radios communautaires normalement si elles respectent ces codes jouent complètement leur rôle dans la société je peux peut-être dire une chose que le législateur congolais a présentement reconnu dans la dernière loi qu'on appelle la loi Mouyaya où on reconnaît maintenant les statuts des radios communautaires c'est que les associations ou les villageois les personnes ordinaires s'organisent pour dire écoutez nous ne voulons que quand il y a par exemple ma chèvre s'est perdue que bon le message soit rapidement vulgarisé dans le village et que la personne qui aurait ramassé ma chèvre me la ramène donc qu'est-ce que je vais utiliser il faut que j'ai un canal qui va rapidement rapidement être écouté par tous et là est née l'idée de toutes ces radios communautaires qui heureusement viennent d'être reconnues par la loi à la loi qui aujourd'hui réglemente l'exercice de la presse en République mais encore une fois la grande différence c'est que nous utilisons nous sommes un peuple qui est beaucoup radiophonique qu'un peuple qui est télévisuel pour la télé il faut d'abord avoir du courant peut-être il faut avoir une forte batterie il faut avoir un local et tout et tout et ça vous allez voir dans le taux de pénétration de la consommation de l'information qu'est ce soit la radio entre la radio et la télévision il n'y a pas match c'est la radio et les gens disent même je prends même la position de Guillaume qui dit même si aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux la population dit la population dit donc si c'est pas encore passé par la radio c'est pas vrai la population doit d'abord elle se dit je dois d'abord écouter par la radio je prends le dernier exemple celui de tout ce qui s'est passé pour que ce festival ait eu lieu ou pas les gens ont lu dans les réseaux sociaux mais quand ils ont écouté un gouverneur sur RFI par exemple ils disent waouh donc c'est vrai quand ils ont vu ils ont écouté un gouverneur sur une radio locale ils disent donc le festival aura lieu même si les gens peuvent prendre des vidéos dans les rues pour dire non voilà aujourd'hui ville morte c'est pas ce que la population croit elle croit cette force de la radio mais encore une fois dans le réécritement du personnel au niveau communautaire et ça c'est la force des radios communautaires on voit on voit les leaders la personne qui peut qui peut réunir 2, 3, 4 personnes qui peut être écouté ce sont ces personnes là qui constituent globalement même les comités d'administration des radios communautaires et ça pousse à ce que les gens s'en approprient contrairement à des à des époques où bon voilà il y avait un seul un seul roi qui pouvait parler et tout et tout ça 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 c'est ça aussi la force qui est en train d'être aujourd'hui vécue spécialement en province du Nord qui vous avec j'étais à Bamako et un ancien me parlait d'un coup d'état qui a eu lieu il y a longtemps et je lui dis oui apparemment l'information était partie était passé sur RFI et l'ancien regard il me fait non c'est pas le président qui a parlé c'est le journaliste de RFI et déjà on fait une distinction fondamentale moi je vais reprendre dans ma voix un élu un communiqué etc mais l'auditeur va dire non c'est le journaliste qui a dit ok il reprend un document officiel je le cite parfaitement mais on doit avoir une attente ici et c'est ça où notre boulot il devient et passionnant et compliqué et fondamental c'est de convaincre une autorité de s'exprimer sans que ça soit la guerre je viens pas pour lui chercher des poux et des problèmes je veux le factuel vous avez fait un communiqué mettez le dans votre voix j'aurais peut-être une autre question derrière mais cette parole là est fondamentale on a diffusé on a eu la chance d'avoir le gouverneur qui a accepté de nous parler sur RFI tout le monde me parle de ce son en disant un il soulage deux il fait du bien deux ça veut dire que les autorités sont derrière le festival ça enlève un petit peu les tensions des derniers jours on passe à autre chose et on avance mais j'aurais pu citer le gouverneur ça aurait une valeur mais pas la même pas la même force alors on va revenir sur la force et la performance la puissance de la radio vous avez tous dit la même chose mais avec des mots différents j'aimerais avant qu'on parle de cette passion parce qu'on parle du métier de journaliste on sent quand on vous écoute tous les trois qu'il y a une passion qui vous anime vous parlez de la beauté de la presse donc on parle du plaisir des auditeurs à vous écouter du plaisir aussi à travailler à aller chercher le son à aller chercher l'image néanmoins nous on observe dans le grand nord on va dire que c'est un métier qui attire moins qui attire différemment qui est un métier difficile aussi est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose ici et puis peut-être que Guillaume aura envie de répondre aussi sur ces difficultés peut-être à attirer former des journalistes et des journalistes qui s'attachent aux faits particulièrement moi je crois que le journalisme c'est le plus beau métier du monde parce que même pour qu'il soit trempe il a besoin de quelqu'un qui va parler de trempe je sais pas si je me fais comprendre c'est que on a toujours dans une société besoin de ce journaliste de cette personne là qui va nous faire porter vers l'audimat vers la population et le journalisme devient encore le plus beau métier du monde parce que même là où deux protagonistes ne peuvent pas se parler à travers le micro à travers la plume ils peuvent arriver à comprendre des idées contradictoires pour trouver de sa main vers une paix par exemple on a connu plusieurs fois ici dans la région où à travers seulement la radio deux familles se sont réconciliées parce qu'elles ont écouté la voix venant pas physiquement de contact mais virtuellement à travers le journalisme donc c'est ce qui pousse notre fierté bien que à un certain niveau ça ne paye pas comme on voulait ça c'est un état c'est pas le défi auquel nous devons nous devons travailler pour savoir comment maintenant rendre économiquement fort le praticien du journalisme mais au moins dans la société ben moi je vois toutes les portes me sont ouvertes et tant que journaliste quand j'arrive je me présente je journaliste il y a un peu de respect là on chasse tout le monde non 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 faites passer le donc c'est aussi toutes ces valeurs ajoutées qui poussent à ce que nous serons fiers de faire ce travail en dépit des difficultés économiques des difficultés logistiques et parfois des difficultés techniques il y a des moments où vous voyez quelqu'un s'est décarcassé avec peut-être un téléphone sans écran mais il sait qu'il y a qu'il y a quelque chose là qu'il peut enregistrer et pour seulement avoir capté l'information aller la traiter et voilà donc moi je je ne d'ailleurs j'ai j'ai peut-être un petit exemple j'ai une fille une fille à moi ma deuxième fille qui vient de terminer sa licence en journalisme je lui ai posé la question qu'elle a dit sur son diplôme tu feras quoi à l'université je deviendrai journaliste je lui ai dit mais ce métier n'est pas depuis que j'existe tu me nourris par ton métier et aujourd'hui elle a distingué à l'université en journalisme et elle rêve de devenir plus grande donc si déjà nous faisons des émules dans la jeunesse pourquoi on n'est pas fiers de ça je ne veux pas contredire tout vert c'est toujours une fierté d'agir comme journaliste notamment aussi ici chez nous et moi par exemple je je me suis senti plutôt homme de pouvoir c'est à travers l'exercice du métier des journalistes et moi les gens qui qui me donnent vraiment du pouvoir c'est l'interview oui lorsque je réalise une interview avec une personne peu importe son rang mais beaucoup plus ces personnes-là qui qui sont considérées comme les les personnes des rangs supérieurs bah faites-vous poser des questions à un député et un député vous répond mais quelle fierté moi les petits garçons qui a grandi au village là-bas est-ce que j'aurais la chance d'avoir d'être à la table honoré comme ça moi poser des questions et quelqu'un me répond et il est sérieux lorsqu'il me répond et ça ça donne effectivement du pouvoir et lorsque nous formons les jeunes journalistes on leur fait voir ça on leur dit écoutez vous avez vous avez une responsabilité vous avez un véritable pouvoir parce que et quelques réponses celui qui pose les questions il est supérieur et il est justement un peu il agit comme un juge même si bien sûr les journalistes n'est pas un juge mais déjà le fait que celui qui pose les questions ça veut dire que il demande des comptes et il le fait pour la population et donc ça ça nous donne la fierté aussi ici chez nous 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 sommes dans une société qui est très très hiérarchisée ce n'est pas toujours facile qu'un enfant dise à son papa non non nous on est indiqué plutôt par le côté de oui donc si une autorité vous dit quelque chose il faut plutôt dire oui si papa vous dit quelque chose il faut dire oui mais en journalisme on fait découvrir que non on peut demander à papa mais pourquoi vous vous avez porté aujourd'hui plutôt un pantalon bleu pourquoi pas un pantalon rouge et à une autorité vous dites mais pourquoi vous n'avez pas construit cette route pourquoi vous avez pris telle décision et ça moi je trouve que ça m'aura encore une personnalité beaucoup plus utile pour la société et avec la radio la première fois que j'ai rencontré des gens sur la route qui disent ah toi tu es vraiment une bonne personne nous avons suivi ton émission nous avons suivi c'est justement parce que j'avais une émission à la radio et figurez-vous dans un village parce que moi j'ai commencé à exercer le journalisme plutôt en dehors de la ville de Goma c'est dans un petit village en territoire de Loubero on a une radio affectée à un projet de conservation de la nature et donc du coup moi j'y suis bon les radios on les installe toujours sur des collines un peu plus élevées pour que les ondes portent davantage et donc j'ai animé une émission en langue locale ça c'est aussi une particularité pour les radios communautaires il faut utiliser beaucoup plus la langue locale et je parlais des sujets assez simples la culture de la patate douce et on a invité un agronome dans les studios qui explique comment est-ce que les populations pouvaient le faire autrement parce que il y avait des techniques locales qui étaient pratiquées mais alors on a invité un agronome qui a dit non non désormais vous pouvez le faire comme ceci je suis rentré dans le village après midi et les gens ont dit les gens ont commencé à me dire voilà les messieurs qui a présenté l'émission j'ai vu des gens qui sont venus vers moi les équipes qui me proposaient une bière d'autres qui disaient mais comment vous parlez parfaitement notre langue parce que bon il pensait que c'est un garçon qui vient de Goma et puis comment il peut parler la langue locale et ça m'a installé dans le village un peu comme un notable là les gens ont dit mais ça ça devient une référence et c'est là que j'ai découvert la magie de la radio c'est là que j'ai découvert le pouvoir de la radio le pouvoir du journaliste et du constructeur des programmes éducatifs à la radio et je crois que c'est ça ce qui me donne aussi la force d'encourager les autres jeunes actuellement à pratiquer ce métier Guillaume sur la question de la relève grande question je reviens moi je suis fier de faire de la radio je suis fier d'être journaliste je suis très fier de bosser pour RFI il faut se battre pour faire ce métier c'est la seule chose que je dis aux jeunes journalistes que j'ai la chance de croiser sur le terrain ou de former cette exigence elle est fondamentale aujourd'hui encore plus dans le monde dans lequel on est en train de grandir moi je fais ce métier là depuis une vingtaine d'années je me méfie moi j'ai une règle alors que je fais de la radio je dis souvent jeune moins je parle mieux je me porte faites entendre les gens votre avis c'est pas le problème faites attention à ce que vous écrivez faites attention à votre posture oui certes on peut peut-être avoir un pouvoir quand on est journaliste moi c'est pas du tout mon cas moi je suis très discret je vais me balader là dans le goma c'est au moment où j'ouvre ma bouche que les gens entendent ma voix qui disent c'est Guillaume Thibault de RFI mais sinon c'est une autre façon moi je préfère être très discret ça me permet d'aller partout d'aller dans les quartiers c'est un métier qui peut être aussi et les doyens le savent bien mieux que moi hyper exposés donc à un moment arrivé avec un micro une caméra ou un appareil photo on est pas forcément bien vu on a tous entre guillemets on fait pas la guerre on est journaliste mais des gens qui nous aiment pas et c'est normal notre boulot c'est d'ouvrir le débat avec ça moi ça m'est arrivé plein de fois des gens qui disent ah ça c'est RFI ça c'est RFI bonjour allez-y expliquez moi qu'est-ce que vous avez entendu sur notre antenne qui vous a choqué blessé ou que vous vous considérez comme une information qui n'est pas bonne et qui n'est pas saine à tout de suite on change de posture moi j'ai quelqu'un qui me saute dessus si la personne en face a envie de débattre et de m'écouter on est en dehors là de mon cadre de mon goulot on va parler d'autres choses moi je sais pas je sépare les choses moi je me considère pas du tout comme un homme de pouvoir oui dans mon apprentissage oui au sein de RFI ou dans d'autres médias on m'a donné l'opportunité d'interviewer des chefs de l'Etat mais en fait moi interviewer quelqu'un dans la rue a exactement la même valeur c'est une petite bidouille que j'avais donnée alors là on rentre un peu de la fabrication locale si vous écoutez les gens connaissent un peu mes sujets souvent quand je vais dans les marchés dans les quartiers populaires et les gens sont fâchés contre l'autorité peu importe que ça soit ici en RDC ou au Mali ça m'est arrivé partout moi ce propos là je vais pas le diffuser il est agressif il est limite virulent limite violent sans insultes le ton on ne parle pas comme ça une autorité ici c'est facile pour un journaliste de dire tiens je vais mettre ça à l'antenne ben ouais en fait je vais juste provoquer des tensions je dois rien nous donner un exemple tout à l'heure vous deux familles se sont parlé à travers la radio par contre j'ai une question qui revient assez souvent si le chef de l'Etat était devant vous madame qu'est-ce que vous lui diriez ? ah ! si le président était là et d'un seul coup il se met comme si le président était un modèle avec le respect d'une autorité d'un chef de l'Etat ce propos-là si le chef de l'Etat ou quelqu'un dans son cabinet ou un ministre va l'entendre il est juste parce que il y a le respect qui va avec et c'est ça aussi le travail fondamental moi je continue aujourd'hui à apprendre rien n'est figé dans nos métiers il ne faut pas penser ça par contre ne jamais rien lâcher entre guillemets avec entre croche de croche de croche on est des guerriers si on décide de l'être et c'est ça que moi je donne aux jeunes votre avis c'est pas le problème de la radio c'est pas le problème de la société par contre allez-y arrêtez d'attendre arrêtez d'être attentiste vous voulez parler à une autorité si vous mettez les formes si vous mettez le respect même s'il dit non vous avez commencé à faire votre boulot un non est une réponse quand on est journaliste mais si t'as pas fait en attendant en étant là le maire bah non c'est pas lui qui va t'appeler pour te dire je peux te parler parce que dans ces cas là c'est de la communication ce qui arrive aussi dans le métier c'est une grande problématique qu'on a partout et chez nous et en Afrique on a du mal parfois à faire la distinction entre communiquant et journaliste moi je ne suis pas communiquant on ne demandera jamais de faire ce boulot là c'est un truc qui a disparu aussi un peu à RFI à un moment c'était la grande mode du off je rencontre une autorité je joue aussi son rôle mais elle va me donner des infos et la personne pense que moi je vais utiliser ces choses là moi je refuse ça le off c'est terminé vous voulez parler mon micro est là record et c'est cette voix que vous allez faire entendre mais moi je ne vais pas être l'impasse plat ça n'a pas peu d'intérêt et c'est surtout dans le monde politique puisque justement on se retrouve à être un porte à fond vous voulez parler monsieur le ministre mon micro est ouvert alors on intervient aujourd'hui ce panel il est organisé dans le cadre du festival Amani donc Amani qui veut dire paix en Swahili donc on est dans un festival un peu particulier dans le Nord Kivu vous êtes donc tous les trois journalistes est-ce que vous traitez l'information du Nord Kivu de la même façon dans une radio communautaire pour la radio ou la télévision nationale ou pour une radio internationale le fait le fait reste fait nous disons il y a un principe journalistique les faits sont saillants les commentaires libres je suis content que Guillaume répète ce principe là pour dire efface toi laisse l'action parler d'elle-même et donc s'il y a une naufrage sur le lac Kivu ou il y a un bateau qui a chaviré que je sois de la presse officielle ou non il y a un bateau qui a chaviré il y a des dégâts si je viens avec la caméra le micro je montre qu'il y a un bateau qui a chaviré il y a eu des morts bon que l'autorité soit là ou pas ai-je éventé ? et c'est ça le pouvoir de rester factuel dans les temps on pensait pour nous qui sommes souvent dans les médias officiels on pensait que il faut seulement attendre qu'il y ait l'autorité non les choses ont tellement évolué que lorsqu'on est dans une société faisons vivre cette société aujourd'hui dans la vie je donne un exemple une tendance que nous sommes en train d'effacer dans les anciennes pratiques où il y a cambriolage dans un quartier on appelle les 40 voleurs ils ont menacé ils ont fait leurs dégâts dans un quartier et moi avec les collègues à la rédaction nous avons dit il y a eu 40 voleurs dans les quartiers blessures d'hommes le gouverneur a reçu le président d'un pays qu'est-ce que nous mettons à la une ? et bien tout le monde dit la une c'est cambriolage dans les quartiers le gouverneur vient après quand on est factuel on a plus de la considération que la population peut donner et ça ne vient pas tout de suite pour nous qui sommes des chaînes officielles ça ne vient pas tout de suite par baguette magique mais le principe reste celui-là Jacques ? oui le nord qui vous c'est un contexte quand même particulier avec notamment la situation de la guerre j'ai déjà parlé de Ruchuru, de Masisi une partie de Loubero nous avons des collègues journalistes qui agissent de ces côtés-là donc ils essayent de rester dans ces contextes-là nous ici à Goma nous avons aussi un microclimat si je peux le dire ici c'est que la ville de Goma elle nous permet encore de vivre comme le reste de la RDC mais il y a des particularités c'est une ville qui est proche des combats et donc les journalistes qui produisent des informations savent très bien qu'ils peuvent être affectés si ce n'est pas le même jour mais peut-être demain ou après demain et donc on essaye de mettre en compte tous ces facteurs pour construire ce que nous appelons la responsabilité du journaliste à apporter de l'information malheureusement quelque part ça nous renvoie dans l'autosassure lorsqu'il y a des sujets très difficiles par moment on dit non on ne peut pas diffuser ça pour le réseau de sécurité du journaliste pour le réseau de sécurité des personnes qu'on interviewe et donc il faut qu'on reste honnête il y a des sujets qu'on ne diffuse pas pour le réseau des responsabilités parce que les faits oui la vérité oui mais cette vérité pourquoi faire est-ce que c'est pour sauver des gens ou bien plutôt pour enfoncer davantage les sécurités pour enfoncer davantage le risque d'être pris pour cible et donc il faut reconnaître que nous sommes dans un contexte vraiment difficile prenez les territoires de Béni où il y a cette nébuleuse ADEF qui s'attaque aux populations civiles et donc on ne sait pas l'ADEF se trouve où est-ce que c'est dans la ville de Béni est-ce que c'est seulement dans les territoires dans les villages est-ce que dans un contexte comme celui-là nous disons aux cofrères qui sont que ce n'est pas tel ou tel autre contexte d'être beaucoup plus prudent de travailler effectivement comme journaliste de chercher quelles sont vraiment les informations les plus utiles à la population dans des contextes de données et de mettre des côtés ce qui pourrait augmenter les risques des personnes y compris les risques des journalistes y compris les risques aussi du média à poursuivre. Moi j'ai travaillé dans une radio au village comme je vous l'ai dit alors il est arrivé à un moment donné une opération qui s'appelait à l'époque Opération Mojawetu c'est l'armée congolaise et l'armée rwandaise qui se sont mis ensemble pour traquer les FDL et nous dans cette radio au village on a diffusé beaucoup de messages oui de l'armée pour dire voilà désolidarisez-vous des FDL tout ça tout ça mais une semaine après les FDL sont venus et s'enduyer notre station et donc c'est tous ces aspects qu'on met en moule on réfléchit pour continuer à être utile à la population qu'est-ce qu'il faut faire donc c'est comme un peu une route tracée et je suis sûr que c'est très très différent de ce qui se passe dans le monde de Thibaut bien sûr il est aussi un peu africain donc le Mali oui je reprends sur ce que vous venez de dire oui on est une radio très africaine moi je considère que je fais de l'info locale c'est pas de l'info généraliste ce qu'on raconte sur Kidal au Nord Mali à 8h ce sera différent à 9h etc. je reviens sur le festival parce que c'était là aussi la question et moi j'aimerais bien vous entendre vous voir ce que vous pensez de l'intérêt journalistique d'un événement comme celui-là moi ce qui m'intéresse c'est qu'un festival de cette ampleur qu'a 10 ans d'existence donc qui a tenu dans le temps dans une zone très compliquée même si Gaumain a de la stabilité quel message on vient transmettre etc. alors moi je viens picorer je ne suis pas journaliste culture je ne viendrais jamais dire si l'album d'un tel un tel est bon ou pas par contre à un moment il peut avoir un titre qui raconte le village il peut avoir un titre qui raconte les tensions entre un tel et un tel je généralise parce que on peut retrouver ça au Mali, au Sénégal etc. moi c'est ces histoires là que je viens essayer de trouver et de raconter derrière le grand message de paix entre guillemets qui est revendiqué par le festival mais ça devient passionnant la musique, pas toujours il y a des chanteurs congolais qui ne chantent que l'amour mais il y a des gens qui sont engagés leur message avec le temps est entendu et écouté les chansons tout le monde les connaît ça devient quasiment un patrimoine, ça devient un hymne ça c'est des histoires que je trouve chouettes à raconter et ici à Goma parce que moi depuis que je suis arrivé je ne fais entendre que des artistes de Goma même chez nous on ne les âge jamais les avoir en face de notre micro c'est une chance pour moi de venir ici de pouvoir les rencontrer même des gens qui ici ne sont pas forcément connus et en discutant on se rend compte qu'il y a vraiment du fond derrière et bien ça diffuse aussi partout et on parle toujours du continent africain on a l'Ukraine, on a le Proche-Orient on a les tensions aux Etats-Unis ces messages là, ces discours là, ces gens pour moi on ne pourra jamais nous reprocher de les faire entendre et moi je me bats parce que RFI mais Dorian le savent très bien elle a toujours été une radio qui est très politique et très sensibilisée sur les conflits et le traite de façon très bien Père à son âme, Ghislaine Dupont était une spécialiste de votre zone et elle était respectée ici comme à Kinshasa pour ses connaissances, c'est une fille de militaire moi j'ai découvert, elle travaillait avec des cartes d'état-major elle avait les gars au téléphone à Paris où elle venait sur le terrain elle avait elle-même ses cartes et les gens ici devenaient fous, les autorités parce qu'elle était capable de donner des positions à 50 mètres près le nom de la colline qui n'est pas le nom de la colline qui est écrit sur la carte voilà le journaliste de fond avec justesse le but de Ghislaine Dupont n'était pas de provoquer plus de tensions qu'il y en a et je pense qu'un festival comme ça va plus loin que la musique oui il y a des concerts, oui c'est la fête, oui c'est chouette mais le message collectif qui peut exister ou pas, ça c'est pas à moi de l'inventer ou de l'imaginer on va voir concrètement comment ça se passe mais il a un sens qui est beaucoup plus global on est dans du micro local moi je pense qu'il y a des auditeurs à l'autre bout du monde qui vont entendre certains sujets qui vont se dire ok, d'accord on n'est pas les seuls à avoir des problèmes mais comme nous, eux aussi, ils se battent pour autre chose malheureusement partout, même chez nous, même en France les budgets militaires continuent d'augmenter ou ceux de la culture continuent à baisser c'est ça le drame un peu de notre société et ça c'est très personnel on parlait dans le panel juste avant Guillaume Thibault, je crois que vous avez un direct dans une vingtaine de minutes j'aimerais laisser la parole à la salle est-ce que certaines personnes ont des questions alors je vais vous demander d'être bref, de poser une seule question je regarde certaines personnes dans la salle et je vous laisse en parole, je crois qu'il y a un micro qui va circuler la question c'est de savoir si, que pensent des radiocommunautaires sur eux surtout par rapport à la considération de journalistes du milliers d'où je viens, au moins 90% des journalistes qui travaillent dans des radiocommunautaires sont pas payés ils sont pas rémunérés, ils se battent alors qu'ils sont dans des dangers, ils travaillent dans des milliers qui sont dans des conflits armés, vous les savez très bien voilà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça la deuxième question c'est qu'en est-il des radiocommunautaires qui sont devenues aujourd'hui des radios commerciales et politiques parce qu'à la base une radio communautaire c'est une radio apolitique et voilà, qui n'est pas commerciale mais actuellement vous les savez, lors des élections ça a été compliqué et la troisième question c'est qu'en est-il aussi la liberté de la presse parce que nous souffrons tellement en tout cas, on fait de nos mieux pour informer la population mais nous nous sommes en danger voilà, merci peut-être que je peux commencer par la dernière parce que je suis le fasseur de la liberté de la presse à l'RDC pour les cadres de journalistes en danger en fait, c'est que les jeunes journalistes confondent aujourd'hui c'est que quand on parle de liberté de la presse c'est que tout m'est permis et tu peux tout faire et non, la liberté de la presse a une limite légale qui est bien reconnue par la société et même par la loi c'est que, que ce soit au village, qu'on le soit dans la ville il y a des choses, Jacques a dit tout à l'heure est-ce que je maîtrise mon environnement ? est-ce que je maîtrise ce que je veux dire et les effets que cela pourra apporter ? et là, quand on se met devant sa responsabilité sociale la liberté de la presse, elle devient à ce niveau-là un peu ceinturée il faut en tenir compte oui, même quand vous lisez la Bible, on dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile c'est que, à un certain niveau, la loi arrive à limiter ce qui peut être fait les gens disent, sur RFI, on est libre, on parle de tout mais on parle de tout comment ? Dans quel contexte ? c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le travail qu'ils devraient faire entre nous au niveau, au niveau, au niveau là surtout la nouvelle dynamique des radios communautaires c'est celle-là, vous ne pouvez pas dire j'ai suivi une fois au village là, vers Kitsumbu, quand j'étais en vacances il y a eu un papa et sa femme qui se sont battus le soir dans le salon la fille était une animatrice d'une émission très suivie et le matin, c'était ça le sujet la fille est allée dire, bon, maintenant quand papa et maman se battent devant les enfants on fait comment ? elle ouvre le téléphone et voilà, c'est tout le monde qui commence à dire ce qu'il veut une fois aussi, au niveau de Vichumbi, d'ailleurs Jacques en a payé le coup un journaliste qui anime, qui fait de l'animation libre, musique demandée donc voilà, je demande la chanson des ferrets pour faire plaisir à Marie, à Hélène alors, quelqu'un, il envoie un SMS, il dit, ben, je demande la chanson Sida, maladio yo maladio sida, pour faire plaisir à mademoiselle telle qui est PVV et puis la personne, l'animateur efface le message ben, quand tout le monde, le village était débranché, on dit, mais telle, et PVV, c'est la radio qui l'a dit et les gars ont fait deux semaines, entre quatre murs, pour qu'ils disent réellement qui avait transmis le sida à la fille pour laquelle on avait demandé la chanson Est-ce que là, c'est encore la liberté ? Il y a des limites sociétales qui sont à prendre en compte pour que la liberté de la presse soit réellement une garantie pour moi de continuer à travailler dans le sens Alors, quand il s'agit des statuts de radio communautaire, je crois que Jacques est mieux placé parce qu'il est défunt Alors, juste avant de parler des statuts de radio communautaire, je voudrais juste laisser la parole à Guillaume Thibault sur, justement, la question de la liberté de la presse et des journalistes en danger parce que je crois qu'il y avait deux questions en une sur cette question de la liberté de la presse Et sur les journalistes en danger, on parlait de Gislem Dupont juste avant Et Claude Berlan, que nous avons célébré le 2 novembre Question tellement large, pardon, j'essaie de remettre mes idées en place Tout à fait d'accord avec mon doyen, attention, le journaliste n'est pas une personnalité qui a le droit de tout dire, tout et n'importe quoi C'est le début de la fin de notre métier si on fait ça, je parlais dès le début de nos discussions de l'éditorialisation La vie de Guillaume Thibault sur Goma, sur un festival, sur le Mali On s'en fout, pardon l'expression, mais on s'en fout, c'est pas mon rôle Moi, j'ai une grande fierté de travailler pour RFI parce que, justement, je travaille dans des pays qui ne sont pas les miens Ça simplifie peut-être un moment mon travail Moi, ça serait un problème peut-être de travailler en France, je m'interroge là-dessus, comment je verrais la situation politique, etc. C'est des choses différentes, mais c'est pas un droit à dire tout et n'importe quoi Ça, c'est pas un métier de journaliste, c'est du communicant, c'est de la politique, etc. Bien évidemment, il y a des problématiques pour la liberté de la presse partout dans le monde Aux Etats-Unis, en France, on voit un moment que les médias sont verrouillés par un pouvoir économique Les médias peuvent être verrouillés par un pouvoir politique Qui met des mesures aussi dans les médias publics Je pense qu'on en a tous, nous aussi, à RFI, des petites choses, avant on se dit « Hum, où est l'influence des uns et des autres ? » Ça ne nous empêche pas de nous battre et de continuer à faire notre boulot avec justesse parce que c'est ce qu'on revendique Pour les jeunes confrères qui sont partout, qui sont ici dans des zones de conflit, qui sont dangereuses, qui sont au Nord-Mali, qui ne peuvent plus travailler parce qu'on va les censurer, parce qu'ils sont sous pression Mais c'est une situation terrible et catastrophique Tout le monde dénonce ces situations, à quel moment un pouvoir politique, quel qu'il soit, va avoir des moyens et une puissance pour dire stop Et pas qu'en Afrique On se retrouve face à une vraie, vraie, vraie problématique Comment je fais pour aller travailler ? Vous le savez, RFI est coupé au Mali, au Burkina, au Niger Comment on fait pour travailler ? Comment on fait pour ne pas mettre les gens en danger ? Tu as parlé à RFI, tu es un ennemi de la nation Marche sur la tête Donc il faut continuer à se battre, il faut continuer à protéger les jeunes journalistes Je pense qu'il faut continuer surtout à les former, à être dans des choses très factuelles Pour moi c'est fondamental, c'est là où on gagnera Parce qu'on serait irréprochable Et qu'aucun pouvoir politique, militaire ou même une rébellion pourra dire Je ne suis pas d'accord Et moi le seul conseil que je peux donner à ces jeunes journalistes Ne diffusez jamais un son tout seul quand il y a deux parties qui sont l'une contre l'autre Tant que vous n'avez pas les deux, n'allez pas sur ce terrain là Vous diffusez le pouvoir politique On va vous reprocher de ne pas avoir la rébellion Vous diffusez que la rébellion, on va vous reprocher d'être proche de la rébellion Et d'être contre le pouvoir politique Si ça doit prendre une semaine, ça va prendre une semaine Mais eux doivent comprendre que nous on cherche cet équilibre là Et qu'on n'est pas des passeurs de plat Et je pense que l'équilibre des gens qu'on a en face de nous Zone de conflit, zone de guerre, c'est encore une autre dimension La protection physique d'un journaliste qui fait sur le terrain Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va pas ? Est-ce que j'interroge telle personne ? Je diffuse un son dans ma radio Le lendemain la personne est arrêtée, voire est morte J'ai raté, j'ai raté mon rôle Quel est le juste milieu ? C'est des questions que les anciens qui ont de l'expérience À un moment, ils ont raison de mettre le nez Le journaliste, le jeune, il est là Mais c'est super, j'ai fait un super sujet Assieds-toi, il faut que j'explique pourquoi là Je suis pas en train de te censurer Je suis en train de te dire que là, on se retrouve, nous, à mettre des gens en danger Et même notre radio en danger Tout le monde a perdu Tout le monde a perdu On a aussi notre art de responsabilité Mais c'est une sacrée question légitime Pour parler du style du point, il peut vraiment tuer Aquila Et Réfi, depuis ses assassinats, leur place une bourse Qui porte leur nom Chaque année, 10 jeunes journalistes, 10 jeunes techniciens Parce que Claude Verne ont été ingénieurs du son Sont formés Ces jeunes journalistes commencent à travailler, à graviter Je ne dis pas que Réfi est meilleure qu'une autre, je ne parle pas de ça Voilà, je ne sais pas si Disneyland et Claude aurait apprécié cette démarche de dire Alors, en votre radio, on continue à essayer de vous former Avec la rigueur que vous avez défendue, je ne sais pas dans vos études Et la technique, le journalisme Et c'est vraiment que ça porte ses fouilles Avec ces jeunes journalistes qui arrivent sur le cadre En 10 ans maintenant, ça fait beaucoup de lauréats Ils travaillent dans des radios communautaires Ils travaillent dans des radios TV Ils travaillent dans des radios TV Ils travaillent dans des radios des télépubliques Et bien peut-être que ça vous n'ira à aller voir Mais on a un boulot de dingue Et il va vraiment falloir avoir des discussions avec les autorités partout Pour que ces autorités, même chez moi, On comprend qu'on a besoin de cette démarche Parce que l'office Ça apporte le temps à tout le monde A la société, aux médias, aux politiques, etc. C'est vraiment comment ça fait Et puis les systèmes Merci Philippe Il y avait deux autres questions Notamment sur les radios communautaires Jacques, je pense que vous laisse la parole Première question sur les radios communautaires Ou politique Il laisse les nommer Oui, alors normalement Les radios communautaires Est apolitiques Et il constatera des balles Et nous par exemple, au niveau du Coracone Nous nous assurons que les radios qui sont membres Sont effectivement des radios apolitiques Et il y a un acte d'engagement par exemple Que nous faisons signé aux managers de ces radios Pour dire, vous continuez de rester membre de notre politique Si et seulement si vous donnez la parole à tout le monde Sans fâche en politique Et lorsque il y a des démarches d'adhésion Nous nous assurons que ceux qui adhèrent Ce sont effectivement ceux qui portent les statuts et plutôt en politique Mais je sais que les démarches peuvent exister Et ça doit être des travails, des régulations D'autorégulation pour tout le monde Et on doit faire ça dans la garde Parce que les critériens doivent être respectés Par contre, au niveau de la professe d'éditorie Je sais qu'il y a un réseau qui vient de naître Le courant complique Je ne sais pas si c'est le courant d'Etat Le collectif de radios communautaires de la professe d'éditorie Et d'ailleurs, mon collègue est ici à Goma Et nos discussions vont toujours dans l'essence De comment assurer que les radios communautaires restent sa politique La caisse du paiement du salaire pour les journalistes Figure aussi et est sûr sur notre agenda En tant que collectif qui enlève les radios Et ce que nous faisons par exemple C'est la formation des managers Sur la mobilisation des ressources Et donc quand même, la question du paiement Des salaires des journalistes C'est une question des managers des radios Nous, comme réseau, ce qu'on fait C'est d'accompagner ces managers A savoir mobiliser les ressources Les ressources financières notamment Mais aussi A appliquer une bonne gestion Les techniques d'une bonne gestion Les journalistes, c'est un travailleur C'est une personne qui a le droit de recevoir du salaire Mais ces droits-là, il faut aussi qu'on les défendre Comme journalistes Donc il ne faut pas qu'on reste dans une dynamique Où on dit je me fais engager On ne me fait pas et je croise les bras Donc ça doit ne pas rester les compagnies du monde Ainsi que des journalistes, des associations de médias comme Le rapport pour un produit Mais aussi, on s'est délié avec ce qui est notre syndicat Nous tous, nous devons nous battre pour que cette question soit réglée Et bien sûr, pas encore d'une baguette magique Mais progressivement, je sais que la question du salaire s'inscrit dans l'espace économique congolais Nous devons y travailler et faire en sorte que les conditions de travail soient améliorées Pour ces dégradés communautaires et les autres dégradés Merci Jacques Alors on arrive à la fin de ce panel Merci Jacques, t'appeler Valérie, directeur de la radio TENA Merci Dubois Gourdi, directeur de la MZNC dans le Nord Et merci Dubois de RFI Je vous souhaite un très bon festival et une bonne suite de panel A bientôt